Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 30 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme une dépression arctique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Polar Vortex sur les ventes d'iPhone ». Et oui, on ne parle que de ça aujourd'hui. Alors pas du tout du comportement des indices boursiers hier soir à Wall Street. On s'en fiche. D'ailleurs, ils n'ont rien fait. Donc comme ça, on peut tout de suite passer au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'était Apple qui devait dévoiler ses trimestriels. Et Apple annonce un chiffre d'affaires en repli de 5%. Alors pas par rapport au troisième trimestre. Non, par rapport au quatrième trimestre 2017. « Apple a vendu moins d'iPhone, beaucoup moins même. Combien ? » Eh bien, on ne le saura pas, puisqu'Apple ne dévoile plus le nombre d'iPhone vendus. Apple l'a toujours fait, tant que les ventes progressaient. Depuis qu'on est en contre-performance sur les iPhone X, eh bien, on n'a plus d'indication. Néanmoins, les experts estiment qu'Apple aura vendu environ 66 millions d'iPhone contre 75 millions en 2017. Ça fait quand même une chute d'environ moins 15%. C'est donc une contre-performance commerciale sans précédent. Et pourtant, et pourtant, après la publication de ces chiffres, eh bien, Apple a pris 5% hors séance. Autrement dit, les opérateurs semblent avoir validé une autre approche du business d'Apple. Et ce seraient les services, la musique, le streaming, etc. Tout simplement parce que là, il n'y a pas d'investissement industriel. Et en fait, quand on vend un abonnement, c'est presque 100% de marge. Et là, Apple progresse. Et on peut le comprendre parce qu'Apple, c'est quoi ? C'est 900 millions d'iPhone sur lesquels on peut se connecter et s'abonner à un service. Ce sont aussi 500 millions de tablettes et d'ordinateurs sur lesquels, là aussi, on peut s'abonner. Et une base de 1,4 milliard d'utilisateurs, si on sait bien la rentabiliser, eh bien, ça donne des résultats. Et c'est probablement justement ce, aujourd'hui, que regardent les investisseurs et les analystes. Parce que les iPhones sont naturellement trop chers. Et c'est surtout en Chine que les ventes ont chuté. Alors, est-ce que ça veut dire que les Chinois n'ont pas les moyens de se payer un iPhone ? Ben non, parce qu'en fait, regardez les ventes de LVMH. Elles ont été brillantes partout dans le monde, certes. Mais c'est surtout en Chine que LVMH a fait un véritable carton au quatrième trimestre. Et quand on vend un sac Vuitton quatre fois le prix d'un iPhone, c'est qu'il y a quand même des Chinois qui sont prêts à payer et qui ont les moyens. Non, c'est simplement que les Chinois ne veulent plus acheter, pour l'équivalent de 1 200 dollars, un appareil qui a la même mémoire et voire un écran même plus petit que ce que proposent des Oppo, des Vivo, des Huawei et autres. On a le même service pratiquement à moitié prix avec un appareil fabriqué en Chine. Donc les gens ne veulent juste plus payer Apple. Mais par contre, ils veulent bien continuer de payer du LVMH. Donc LVMH, je l'ai dit, les résultats sont brillants. Et c'est surtout au niveau, cette fois-ci, des spiritueux que les choses ont été particulièrement souriantes. Au dernier trimestre, c'était la maroquinerie. Au trimestre précédent, c'était la bijouterie. Bref, il y a toujours un secteur qui soutient l'ensemble pour LVMH. Et ce qui explique d'ailleurs que le titre se paye beaucoup plus cher que la moyenne du secteur. 23 fois les bénéfices, ce qu'on vient donc de découvrir, contre 19 à 20 fois en moyenne. Alors il n'y a qu'Hermès, naturellement, qui reste aujourd'hui plus cher. Est-ce que les ventes de LVMH en France sont soutenues ? C'est encore un peu difficile de l'apprécier. Mais la divine surprise, c'est qu'en France, d'après l'INSEE, le PIB aurait progressé de 0,3% au quatrième trimestre. On s'attendait à 0,1%, 0,2%. Oui, on nous avait tellement parlé de l'impact négatif des gilets jaunes qu'on s'en allait tout droit vers la récession. Eh bien, de récession, il n'y en a pas. On nous avait dit, par exemple, que les gilets jaunes allaient provoquer un effondrement de la consommation. Alors il n'y avait plus un caddie qui sortait d'Auchan, des Hyper-Auchan, Leclerc ou Carrefour en zone périurbaine. Les petits commerçants allaient fermer boutique en centre-ville parce que tous les samedis, c'était le bazar. En fait, la réalité, c'est que les ventes ont effectivement un peu fléchi dans les grandes surfaces et que les gens, au contraire, se sont rattrapés sur le commerce de centre-ville. Alors certes, peut-être que le samedi, ce n'était pas ça, mais les autres jours de la semaine, les petits commerçants se sont en fait bien rattrapés. La consommation n'a pas bougé du tout au mois de décembre. Et puis on nous avait dit aussi que les gilets jaunes paralysaient les routes, les ronds-points et que ça allait provoquer l'effondrement de l'activité économique. Eh bien, pas du tout, puisque la production industrielle a réaccéléré au quatrième trimestre de plus 0,5%. Alors, pour un pays où on ne pouvait pas circuler, où on ne pouvait plus travailler, avouez quand même que la réalité que nous découvrons n'est pas exactement celle que nous vendaient certains médias et certains leaders d'opinion qui voulaient absolument que le mouvement des gilets jaunes s'arrête. Donc, nous avons aujourd'hui une bourse de Paris qui poursuit son ascension au-delà maintenant des 4 950. On peut donc maintenant commencer à espérer raisonnablement voir les 5 000, 5 020. C'est à partir de là qu'il faudra commencer à faire un petit peu attention. Et quant à Wall Street, on est sur la cinquième semaine de hausse consécutive. Demain, c'est le 31 janvier. Donc, a priori, les cours seront tirés pour finir le mois au plus haut. Mais attention, ce soir, la Fed va parler et peut-être donnera-t-elle des indications sur la façon dont elle gère la décroissance de ses stocks d'obligations. Actuellement, M. Trump juge ce rythme trop élevé. Et franchement, vu le gonflement des déficits américains à 1 500 milliards de plus par an, oui, c'est pas le moment de rajouter du papier sur le marché.